comment est-ce que tu en es venu à traduire de la littérature islandaise à même comment tu en es venu à l'islandais tout simplement alors je vivais dans le berri quand j'étais petit dans un endroit charmant où on s'ennuie beaucoup quand on est adolescent j'ai rêvé d'ailleurs il ya des gens qui rêvent d'afrique d'océanie moi j'avais d'islande pas je rêvais de soigner la vie surtout j'étais fasciné par les langues tout grosso modo quand même beaucoup les langues germaniques pas par nostalgie politique ou quoi que ce soit pas du tout et puis j'ai découvert un jour quand j'avais 13 ans que l'islandais c'était une langue qui était un peu le maillot enfin l'islandais moderne était un peu le maillon manquant entre grosso modo la langue des vikings ou la langue des sagas du xiiiie siècle et les langues scandinaves contemporaines c'est à dire que grosso modo pour les langues germaniques c'est un peu quelque chose qui serait comme le latin pour nous tout simplement et ça ça me fascinait je peux pas dire exactement pourquoi peut-être la quête des origines peut-être parce que dans mon collège on pouvait faire ni latin ni grec j'avais envie d'en faire mais que c'était donc pas possible et donc peut-être que je me suis dit voilà je vais faire de l'islandais très rapidement en fait je me suis dit je veux je veux aller en scandinavie je veux vivre là-bas apprendre ces langues je suis arrivé à la fac de camps à 17 ans je me suis inscrit en langue nordique en anglais j'ai fait beaucoup de suédois de norvégiens et de l'islandais je me suis rendu compte que je pourrais pas apprendre cette langue comme ça à l'extérieur parce que c'est quand même très très elle est très compliquée il ya beaucoup de déclinaisons il ya des un système verbal très complexe une grammaire très complexe qui a été complètement perdu dans les langues scandinaves contemporaines ce qui veut pas dire que les langues scandinaves contemporaines ne soient pas intéressantes non plus mais pour moi c'est quand même moins passionnant et puis donc je suis parti en l'islande pendant deux ans j'ai travaillé comme garçon de ferme postier plongeur enfin j'ai fait plein de choses là bas des petits boulots d'étudiants parallèlement je continue à étudier la langue je suis revenu en france j'ai passé un concours de l'éducation nationale pour devenir prof d'anglais et puis un jour le directeur du département nordique de l'université de caen à l'époque qui s'appelait jean renault m'a demandé si je voulais pas donner quelques cours d'islandais à la fac parce que la lectrice ou la maître de conf en charge de des cours en fait avait trop d'heures et donc il m'a engagé comme chargé de cours puis au bout d'un an il m'a dit mais si tu allais faire un dea à paris avec régis boyer ça serait bien une thèse donc je suis allé voir régis boyer qui m'a dit d'accord ok enfin de à et puis à la fin de mon débat m'a dit que mes traductions étaient juste excellent j'avais j'avais fait un débat sur la littérature féminine le jeu dans la littérature féminine le jeu féminin dans la littérature féminine il voulait évidemment que je m'inscrive en thèse et il voulait aussi que je traduisce il m'a littéralement mis entre les mains par courrier un bouquin que lui ne voulait pas traduire qui était dont acte sud avait acheté les droits et en même temps que le livre qui m'a mis entre les mains il m'a mis aussi l'éditeur entre les mains et l'éditeur à l'époque il y avait très peu de traducteurs d'islandais enfin de toute façon on n'est pas très nombreux quoi c'est le moins qu'on puisse dire et en fait l'éditeur m'a poussé à traduire à accepter de signer un contrat avec lui régis boyer m'a poussé aussi et finalement j'ai accepté de traduire ce premier livre sans arrêt kiavic puis un deuxième parce que finalement on y prend goût assez rapidement moi au départ je voulais pas je voulais pas être traducteur j'étais père de famille et prof et j'étais très heureux comme ça et puis ce premier livre par exemple à traduire c'était une vraie souffrance parce que l'islandais je l'avais appris évidemment un peu à la fac mais aussi beaucoup vraiment sur le tard en Islande et donc quand on apprend comme ça la langue on a toujours l'impression après on sait que c'est normal mais qu'on ne dit jamais exactement la même chose que c'est jamais équivalent et que toujours quoi qu'on fasse finalement on trahit le texte en fait on le trahit pas on le reconstruit on l'heureux on le recrée ça veut pas dire qu'il n'a pas été bien créé dans la langue source mais c'est juste que les lois de la langue française et de la culture française et de l'univers mental français sont pas les mêmes et donc en tout cas j'ai fait cette première traduction j'ai demandé à un ami qui parle parfaitement français islandais de relire le texte c'est l'ex mari de ma femme avec qui on est toujours très amis d'ailleurs et surtout pour me rassurer en fait parce que j'avais l'impression de faire des faux sens enfin j'avais peur de faire des tas de faux sens de contresens et puis c'est un bouquin qui était truffé de jeu de mots c'était très très drôle en Islandais alors quand je le lisais je riais aux éclats et quand je le traduisais je pleurais aux éclats ou presque et puis et puis donc ensuite on a un autre éditeur m'a proposé un livre et en fait quand j'avais fini ce premier livre je me suis dit ok tu as fini c'est bien tu as fait ta béa dans la vie donc non plus jamais et puis une éditrice c'était marie laurence dubray du cavalier bleu voulait faire une collection qui s'appelait matin d'ailleurs qu'elle a abandonné depuis elle me propose un livre d'une femme qui s'appelle christine aux marches docteurs un livre qui s'appelle en istandais mon amour je me meurs très théâtral très drôle que moi j'avais déjà vu en fait et que j'adorais parce que ça m'avait beaucoup beaucoup fait rire tout le monde mourait dans ce livre en fait mais c'était pas grave c'était complètement surréaliste complètement loufoque et donc comme elle m'a proposé ça je me suis dit mais quand même je vais à non je ne peux pas dire non parce que j'adore trop ce livre et puis après j'ai eu à marie métellier qui m'a envoyé un mail un jour en me demandant si j'étais intéressé pour traduire arna dur in rilasson son quatrième livre j'avais lu le premier que j'avais beaucoup aimé je trouvais que c'était très bien ficelé c'était du polar très bien ficelé très islandais et finalement très réaliste en fait même s'il y avait un peu à côté science fiction mais bon marie métellier m'a dit tout de suite en fait dans nos premières conversations au téléphone voilà ce que moi je vous propose c'est une aventure au long cours bon pourquoi pas une dame qui vous propose une aventure au long cours que vous connaissez pas du tout au téléphone on peut dire oui et elle me dit mais je suis sûr qu'on va vendre 100 mille exemplaires de ces livres là je dis oui elle avait lu la cité des jarres donc elle avait absolument adoré ça moi j'avais pas encore lu ce livre je l'ai donc lu je lui ai traduit et effectivement quand quand j'ai vu la qualité du livre je me suis dit bon ah oui peut-être 100 mille exemplaires peut-être un million en fait cette dame n'est pas folle du tout elle a tout à fait raison et je pense qu'il s'en est peut-être vendu 200 300 mille exemplaires je sais pas parce que les chiffres c'est pas moi c'est pas les chiffres qui m'intéressent ce qui m'intéresse vraiment c'est là le moment où j'ai traduit ce livre en fait je me suis dit nom de dieu c'est un auteur qui est entre guillemets du polar mais c'est juste un grand écrivain parce que il est capable de capter le détail qui fait sens pour les islandais et peut-être pour les étrangers c'est à dire que moi en tant que pseudo islandais je me sentais complètement en islam dans ce livre là c'était complètement réaliste c'était ancré dans la société islandaise dans les préoccupations du moment aussi des islandais et voilà et donc là en fait c'était parti tout simplement et donc à partir de ce moment là tu as abandonné le professeur à ou pas encore pas tout de suite parce que bon l'éducation nationale elle a ses qualités ses défauts maintenant quand on est enseignant titulaire et qu'on aime son métier ce qui était le cas elle a quand même surtout des qualités même s'il ya beaucoup de contraintes la qualité principale quand on a des enfants bas âge c'est que grosso modo on a des vacances à peu près avec eux et aussi qu'on a une sécurité d'emploi en tant que traducteur nécessairement freelance on n'a aucune sécurité mais justement avec elle marie et puis avec d'autres éditeurs mais surtout avec elle marie métellier en fait on a développé une collaboration vraiment très importante puisqu'on a fait d'abord des livres d'arnal durin dreda sonne ensuite de harley torah rinsson ensuite de hélico nordal ensuite de gueule bergson en fait on a on a tous les deux enfin elle a créé avec moi en grande partie une collection de lettres nordiques islandaises et on a traduit tellement de livres ensemble et à un moment je me suis retrouvé au bout de dix ans que je traduisais à avoir tellement de travail que je me suis dit bon maintenant ça suffit tu démissionnes de l'éducation nationale j'ai une vie totalement épanouie ce qui une des choses qui me faisaient un peu reculé dans l'idée d'arrêter l'éducation nationale c'était aussi de me retrouver seul chez moi à travailler alors effectivement quand on travaille quand on est vraiment en train de traduire un livre on est effectivement seul devant son ordinateur et son livre mais comme on traduit un livre en fait on n'est jamais seul quoi puisqu'il ya des personnages puisqu'il ya une voix puisqu'il ya une écriture aussi puisque comme en islandais on est très peu nombreux on est obligé toujours de lire des nouveaux auteurs d'essayer d'en découvrir d'autres d'essayer de d'amener comme on peut le faire plusieurs voix en france je travaille pas seulement avec un éditeur parce que je parle d'anne-marie métellier beaucoup ce qui est logique puisque on travaille tout en fait on travaille tout le temps ensemble et parallèlement je travaille je travaille avec des gens comme jean materne qui était chez gallimard comme anna gnedi qui est chez gallimard comme jean materne donc qui est maintenant chez grassé joachim schnerf qui est chez grassé lors le roi qui est chez zulma qui est la directrice de zulma susanne newl qui est chez gaïa les éditions gaïa qui sont très spécialisés en langue nord en langue nordique en littérature nordique donc en fait entre les livres les différentes voix d'auteurs les différents personnages qui peuvent être plus ou moins dramatique plus ou moins tragique plus ou moins loufoque et les auteurs et les auteurs eux-mêmes avec lesquels je suis en contact puisque ils sont vivants c'est pas que je vais pas traduire les morts mais je trouve que c'est quand même sympa de traduire les vivants parce que on a aussi des moments où on se retrouve et puis tous les éditeurs avec qui je suis en contact même si on a un peu mal au dos à force de rester assis devant son ordinateur en fait on n'est surtout pas seul finalement on n'est surtout pas seul et donc ma crainte de me retrouver seul tout seul chez moi à tourner comme un lion en cage en fait c'était uniquement une espèce de cliché que je m'étais fabriqué moi même du travail de traducteur puisque en fait c'est pas du pas pour moi c'est pas ça c'est aussi ça mais c'est pas que c'est vraiment pas que ça oui et puis il ya toutes les rencontres quand des auteurs viennent en france tu vas les voir en islam oui alors quand je vais en bas disons que quand je vais en islam en général je m'arrange pour pour effectivement rencontrer les auteurs que je traduis pas seulement c'est aussi pour pour voir mes copains mais qui sont pas tous auteurs forcément ils peuvent être plongeurs ou n'importe quoi ou postiers hier il y avait une rencontre à la saumon donc avec des auteurs islandais donc il ya aussi cet aspect de la traduction qui n'est pas le travail solitaire que tu évoquais est faussement solitaire d'ailleurs comme tu le disais très bien il ya cet aspect de passeur aussi d'une littérature qui est peut-être encore méconnu en france en tout cas dans sa globalité parce qu'il ya quand même des auteurs extrêmement connus et reconnus et très lus comme tu le disais est ce que pour toi c'est important de d'être ce passeur aussi d'une littérature oui alors c'est à dire que bon effectivement c'est ce genre de manifestation et hier à la storbonne je traduisais en plus à deux voix avec un autre islandais un auteur islandais yon kalman stefansson et il y avait également un auteur suédois qui était là qui était traduit par sylvain brillant ce qui est le directeur du département nordique ces choses là et les festivals ça permet aussi de sortir un peu de chez soi ça permet de rencontrer son auteur et ça permet aussi effectivement bah quelques fois de rencontrer les lecteurs qui sont les lecteurs de l'auteur mais aussi les lecteurs entre guillemets du traducteur c'est à dire de nos traductions et et là aussi c'est aussi une façon de voir pourquoi on travaille parce que bon travailler pour écrire des livres ou pour réécrire des livres recréer des livres en français c'est bien gentil mais à partir du moment où on n'a pas rencontré un lecteur qui va nous dire merci d'avoir traduit ce livre parce que c'est génial parce que ça m'a aidé parce que ça m'a fait rire ou pleurer c'est à dire ça a créé quelque chose en moi ça a remué quelque chose en moi ben finalement si on si on reste chez soi on voit pas ça et on voit peut-être pas tout à fait le sens en fait de ce qu'on fait alors que là on a une personne qui va soit nous encenser soit éventuellement nous engueuler aussi à nous dire non mais n'importe quoi j'ai détesté ce livre etc ah ben oui c'est moi qui les traduis et et en fait on voit qu'il ya un retentissement sur la réalité quoi et effectivement quand bah par exemple quand j'accompagne arnaldurine ridasson j'ai accompagné arnaldurine ridasson au quai du polar avec l'équipe de des éditions métélier et là on est juste impressionné parce qu'on se dit oui arnaldurine ridasson il ya 500 personnes qui sont dans une salle et il ya 100 personnes qui malheureusement peuvent pas rentrer et on se dit bah oui c'est lui qui a fait ça c'est la maison d'édition c'est aussi le traducteur et c'est pas qu'on devient atteint du bris on n'a pas l'impression d'avoir le pouvoir absolu sur le monde on se dit ah oui on fait quand même quelque chose qui finalement retentit sur des individus sur des gens ça va leur ouvrir quelque chose ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des mails ou quelques fois des commentaires facebook ah oui j'ai lu vos traductions de yon kalman stefansson et ça m'a donné envie d'aller en islam ou de arnaldurine ridasson ça m'a donné envie d'aller en islam un jour j'étais avec yavik dans un bar j'attendais un copain et j'ai un coup de téléphone d'une copine on parle en islandais et puis mon beau-fils arrive on parle en français évidemment et il y avait une dame derrière moi qui me regarde en souriant et elle me dit mais vous parlez plein de langues je dis oui oui c'est un peu barbare l'islandais me dit oui enfin quand on s'appelle eric bourri c'est normal de parler l'islandais et je dis ah bon mais comment ça comment vous me connaissez elle me dit mais en fait je vais au boréal tous les ans donc je vous connais les boréales en normandie le festival nordique je dis ah merci j'ai l'impression un peu là juste maintenant d'être marilyn monroe quoi en fait on n'a pas du tout l'impression d'être une star ça a rien à voir avec ça c'est juste qu'on dit waouh c'est super il y a une personne la dame était contrôleur des impôts à marseille elle était en plus très très sympa il y a une personne qui connaît notre tête parce qu'elle a lu nos traductions et qu'elle est venue à un festival et que cette personne là ben on a peut-être contribué à enrichir son monde si on n'avait pas été là elle se serait peut-être enrichi avec d'autres choses mais là elle s'enrichit avec ça et ça la rend heureuse et elle est venue en islam mais elle m'a dit justement je suis venu en islam parce que à force de lire vos indri dasson ben j'ai vraiment voulu voir ça c'est quand même génial franchement parce que là on voit que la littérature a vraiment un sens que la littérature c'est pas quelque chose de complètement désincarné comme certaines va comme un certain nombre de gens finalement l'imagine quoi l'auteur il n'est pas alors surtout en islam le statut de l'auteur c'est quand même peut-être très différent du statut que le commun des gens se va de la manière dont le commun des gens en france envisage le statut de l'auteur en islam il est vraiment intégré dans la société mais vraiment vraiment quoi et tout le monde ça on peut dire que tout le monde lit en islam justement par rapport à ça c'est par rapport à des traducteurs qui traduiraient de alors soit de pays dont on est immédiatement voisins et donc que l'on peut peut-être mieux connaître que l'islande il y a un aspect de peut-être de la de la littérature islandaise qui est aussi une culture un peu différente un rapport aussi et c'est assez logique à la langue ou en tout cas le rapport de la langue au réel qui est différent l'islandais est une langue beaucoup plus concrète c'est ça voilà et est ce que ça pose des difficultés particulières quand on quand on traduit d'arriver à à faire ce juxtaposé ces deux réalités ces deux rapports au réel qui passe par la langue c'est à dire que quelquefois faut vraiment faire des transferts et vraiment essayer quelquefois de procéder par équivalent par exemple bon un traducteur de l'anglais qui va traduire oxford street oxford street il va pouvoir dire ils se sont rencontrés dans oxford street ou dans stahl taher strass ou je sais pas quoi parce que on sait les français grosso modo un peu lettrés savent que je trace c'est la rue et que street c'est c'est la rue aussi maintenant si je dis ils se sont croisés à la cargata la cargata un français c'est quoi la cargata c'est un village c'est une montagne c'est un lac c'est quoi on est obligé de dire enfin de faire comprendre que gata c'est la rue la cargata alors on va pas traduire la rue du ruisseau ce que ça veut dire la rue du ruisseau mais moi par exemple systématiquement toutes les dénominations de village ville bourgades montagnes rivières je fais toujours précédé de la rivière de et à fjardaro par exemple ça c'est déjà un problème un problème aussi c'est que toutes les langues et segmentent le réel de façon différente bien sûr et alors par exemple moi je prends toujours l'exemple de la neige c'est quand même bien pratique en islande la neige grosso modo dans la dent dans le dans le langage usuel on doit avoir une vingtaine de mots et qu'on utilise vraiment usuellement pour la neige en fonction de la manière dont elle tombe est ce qu'elle est est ce qu'elle est entre guillemets sèche ou mouillée est ce que elle est couchée sur le sol est ce qu'elle couvre l'herbe est ce qu'on voit encore l'air l'herbe à travers est ce qu'elle tombe en rafale quand on voit ces mots islandés en fait on voit des images tout un mot il ya ce n'y aure ful skavre ningur blenpeler alors senior c'est la neige comme ça la jolie neige blanche ful c'est une neige qui est on voit encore la terre et l'herbe à travers skavre ningur c'est on voit en fait plus le vent enfin on voit le vent et la neige c'est à dire c'est de la neige et il y a du vent et la neige court soit sur la rue elle est balayée par le vent soit elle tombe évidemment du ciel mais projetée par des bourrasques de vent qui descendent la pente de la montagne et là en fait skavre ningur on sait qu'il faut pas sortir un islandais sait qu'il faut pas sortir c'est dangereux blenpeler c'est le c'est le blizzard quoi en fait c'est on est complètement aveuglé en français tout ça ça s'appelle de la neige et on arrive plus ou moins à se débrouiller en utilisant des des périphrases quoi grosso modo le problème c'est que par exemple j'avais traduit un livre de john calman stefansson alors il parle beaucoup de neige dans sa trilogie mais dans la tristesse des anges le deuxième donc il ya eu entre ciel et terre la tristesse des anges et le coeur de l'homme la tristesse des anges c'est grosso modo une tempête de neige pendant 200 pages et là quand on traduit ça on est obligé de trouver toutes sortes de subterfuges parce qu'en plus c'est une écriture extrêmement poétique donc au lieu de dire le blizzard on va dire le rideau aveuglant de flocons la verse aveuglante de neige la bourrasque étouffante et en fait on trouve finalement dans la langue française des choses qui sont des formes d'équivalence et quelquefois quand on relit le texte quand on est en train de le traduire on se dit ah non non ils en sortent quand la tempête de neige c'est quand les palmiers ? bah il n'y a pas de palmiers jusqu'à la fin il n'y a pas de palmiers il n'y a rien quoi il n'y a que de la neige de la neige de la neige et encore de la neige qu'elle soit par terre à moitié fondue qu'il est reneigé par dessus etc mais c'est de la neige tout le temps et finalement en traduisant on finit par s'habituer à ça et avoir une... on a l'impression que notre esprit mute où on ne sait pas trop ce qui se passe mais on fait le travail et puis on relit et on se dit ah mais oui ça marche en fait et alors évidemment on sait pourquoi parce qu'on a travaillé mais en même temps on ne sait pas pourquoi en même temps on se dit mais il y a une magie là-dedans il y a un truc quand même que j'ai fait et que je ne comprends pas on a du coup un sentiment très bizarre où on est complètement intérieur au texte et aussi extérieur on est entre... bah entre... en fait c'est peut-être le sentiment d'être entre les deux langues quoi et on sait que ce qu'on a traduit c'est... alors c'est le texte original et c'est pas du tout le texte original puisque c'est pas les mêmes mots qu'on a fait plein de modifications parce que tout simplement on n'a pas les mots en français et que finalement bah oui ça marche en français et ça... même quand on l'a fait soi-même on comprend pas exactement comment ça se fait c'est comme si par exemple on essayait de traduire... on imagine un texte français qui se passe dans les forêts où vous avez des châtaigniers, des marronniers, des peupliers enfin tout et n'importe quoi et on veut traduire ça en islandais alors le problème c'est que les islandais beaucoup de mots pour les arbres en tout cas européens ils sont calqués plus ou moins sur le danois par exemple châtaignier ça se dit arbre à châtaigne sauf que les islandais savent pas du tout à quoi ressemble un châtaignier et on leur dirait châtaignier, cerisier, kirseberetri eux ils entendent ça comme des mots exotiques comme nous la neige, embourrasque, etc. peut-être c'est un exotisme pour un islandais qui va lire ce texte là il va être ailleurs, il va être dans les forêts à l'étranger en islande il n'y a pas de forêt il y a des forêts mais bon... en islandais on dit toujours que si on est dans une forêt et qu'on est perdu il suffit de se mettre debout et c'est bon on s'est retrouvé donc voilà ça donne un peu l'image de la forêt islandaise c'est un peu exagéré mais les islandais sont aussi un peu les marseillais du nord quand même finalement ils ont un bon sens de l'exagération quelqu'un qui, je ne sais pas, ce serait endormi dans les 20 dernières années mais qui voudrait découvrir la littérature islandaise des grands noms de la littérature islandaise alors disponible en français quels sont les auteurs qui toi t'ont fait aimer par exemple la littérature islandaise ou aujourd'hui te ferait dire parce que tu les traduis aussi tiens ça si je l'avais rencontré bon je pense à Ilska qui pour moi a été la révélation de ces dernières années et pas qu'en littérature islandaise d'ailleurs un livre qui te fait dire voilà là j'ai envie d'aller à la découverte de ce monde là alors évidemment moi je suis à la fois extérieur et intérieur comme je disais tout à l'heure quand j'ai découvert quand Anne-Marie Mettelier m'a proposé le premier livre d'Arnold Durindridasson et que j'ai commencé à le traduire c'était une claque parce qu'on n'écrivait pas de roman policier en Islande c'était un genre mineur méprisable etc et puis il est arrivé et d'un seul coup il avait réussi tout simplement et c'était une vraie claque et c'était un très bon livre pour moi Indridasson il est juste incontournable il y a un livre qui s'appelle Entre ciel et terre de John Kalman Stefansson Jean Materne avait acheté les droits de ce livre il m'avait envoyé par la poste en me disant est-ce que ça t'intéresse je lui avais dit que j'étais débordé ce qui était vrai d'ailleurs j'avais pas menti j'avais plein de boulot j'étais encore prof et puis j'ai reçu le livre et j'ai lu 10 pages les 10 premières pages et je l'ai rappelé immédiatement en lui disant oui il m'a dit tu as lu oui enfin j'ai lu 10 pages mais ça me suffit parce que c'est je n'ai jamais rien lu de tel c'était une méga claque il y a eu effectivement aussi Ilska de El Colort Nordal sur lequel on a travaillé avec Anne-Marie Mettelier donc on a fait ça chez elle dans sa maison d'édition et quand j'ai lu ce livre-là c'est pareil j'avais pas vraiment le temps de le lire j'avais promis de lire 100 pages en fait j'en ai lu 160 et je ne voulais plus m'arrêter c'était quelque chose c'était juste un voyage c'était vraiment un voyage dans la traduction dans l'Islande pas simplement dans l'Islande mais aussi dans la politique européenne dans tout le 20ème siècle européen c'était un questionnement philosophique un questionnement politique ça c'était vraiment des claques parce que c'était des choses que j'aurais jamais imaginé traduire en fait tout simplement il y a 20 ans ou même il y a 15 ans ça c'est des bonnes entrées déjà ces trois auteurs-là ça c'est sûr il y a un auteur moi aussi que j'aime beaucoup qui a été publié chez Rivage qui s'appelle Sione c'est vraiment un conteur il a publié par exemple Le garçon qui n'existait pas il a publié Sur la paupière de mon père il a publié De tes yeux tu me vis ça aussi ça a été des claques mais des claques disons de traducteur après en fait en Islande le problème c'est que enfin le problème non c'est pas un problème d'ailleurs c'est plutôt bien c'est qu'il y a une production littéraire pour une nation de 330 000 habitants une production littéraire qui est phénoménale même dans ce qui est produit aujourd'hui je pense que étant donné le nombre restreint de traducteurs qu'on est on n'arrive même pas à lire tout ce qui sort parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres qui sortent il y en a qui sont évidemment plus ou moins importants on peut espérer qu'en France en étant quelques traducteurs enfin une poignée de traducteurs on réussisse peut-être à trouver ce qu'il faut absolument traduire en France mais je ne suis pas sûr moi j'ai des auteurs que j'ai lus en islandais je me dis mais mon dieu qu'est-ce que j'ai envie de traduire enfin je pense à une femme qui s'appelle qui a eu un livre traduit en français il y a 20 ans aux presses universitaires de Caen qui s'appelait Je m'appelle Isbiol Je suis lion elle a fait 10 livres cette femme moi je n'ai même pas le temps de la relire pour faire des fiches de lecture que je vais proposer aux éditeurs et à des éditeurs que je connais comme par exemple Anne-Marie Métellier ou Le Roi ou Jean Materne des éditeurs à qui je travaille régulièrement je ne vais pas leur proposer des fiches de lecture de cette dame qui écrit vraiment des très belles choses pour leur dire oui bah écoute dans 10 ans quand on aura fait les 20 qu'on va faire d'ici là on pourra peut-être s'y mettre si on est encore vivant donc en fait voilà il y a une frustration mais il y a effectivement des choses vraiment très très belles qui sortent il y a d'autres traducteurs une collègue traductrice Catherine E. Olson par exemple qui traduit Oeil de la va Olaf d'Otir qui a un très grand succès en France c'est pas moi qui l'ai traduit mais c'est une amie Rosa Candida a dû se vendre à 300 000 exemplaires il y a un petit livre aussi moi qui m'a beaucoup plu qui est traduit par Jean-Christophe Salin qui s'appelle J'ai toujours J'ai toujours mon coeur avec toi de Sofia Bjarna d'Otir Sofia Bjarna d'Otir c'est une jeune femme elle a 40 ans et c'est pareil c'est des petits bijoux alors je dis pas forcément que c'est de l'immense littérature de la littérature islandaise toujours mais on trouve des tas de choses qui font du bien soit à la tête soit au coeur et en fait c'est peut-être ça la littérature faire du bien aussi à la tête à l'intellect ou au coeur et quand tu disais pour qu'on ait un peu un ordre d'idée que vous êtes une poignée en France de traducteurs de l'islandais ça veut dire quoi ? une dizaine de personnes ? je parle en traduction littérale à traduire vraiment oui disons une dizaine de personnes avec des gens qui vont quelquefois publier 3, 4, 5 livres par an puis d'autres qui vont peut-être publier un livre par an ou tous les deux ans on va pas dire qu'ils sont feignants parce qu'ils sont pas feignants on va pas dire non plus qu'ils sont mauvais traducteurs parce que c'est pas le cas du tout non plus mais simplement peut-être que c'est pas la traduction leur centre d'intérêt principal tout simplement mais disons que là ces dernières années alors les islandais eux-mêmes ont un peu exploré enfin ont un peu fait des comptages sur le nombre de livres qui sortent de livres islandais qui sortent à l'étranger et en France depuis qu'on est 3 à travailler énormément énormément 3, 4 à travailler vraiment énormément ils sont quand même étonnés du nombre de livres enfin de parutions islandaises ça ça se fait évidemment avec l'aide des éditeurs islandais qui essaient de promouvoir leurs livres mais aussi avec l'aide des traducteurs français qui lisent qui font des fiches de lecture et des éditeurs français qui suivent qui disent oui c'est bien oui on publie parce que si l'éditeur français dit non ben le livre islandais il n'existe pas même s'il y a des très bons traducteurs et des très bons auteurs mais donc il y a un rapport très particulier de la France à la littérature islandaise est-ce qu'on est le pays qui lirait le plus après l'islande la littérature islandaise en Allemagne ils ont tout les allemands ont toujours beaucoup beaucoup traduit de l'islandais et toujours beaucoup lu en fait de l'islandais en France ce qu'il y a c'est que c'est assez nouveau et les islandais eux-mêmes sont impressionnés Arnald Dur par exemple nous a dit que le pays où il était le plus lu c'était la France devant l'Allemagne alors pendant longtemps ça a été l'Allemagne et maintenant c'est la France ça veut dire aussi qu'il y a un travail éditorial derrière évidemment mais ça veut aussi dire quelque chose de l'ouverture d'esprit finalement des français tu parlais de cette curiosité à aller découvrir une autre langue un autre rapport au réel etc est-ce que pour toi il y a une part politique à la traduction c'est-à-dire d'ouverture à une altérité cet aspect-là d'ouvrir les frontières de travailler sur des ponts aussi et sur des échanges oui nécessairement parce que en fait je pense que même dans le c'est pas que la traduction c'est aussi le fait de vivre dans un pays ou un autre on vit en France on vit en Islande on vit en Suède on vit en Irlande on vit en Afrique du Sud en fait on est là où on est et on est soi et on est dans une réalité différente mais on est quand même dans le monde et évidemment on va pas vivre ni peut-être même penser de la même façon quand on est en France ou en Islande enfin moi je parle de ce que je connais le mieux quoi on a l'impression d'être un peu différent soi-même en étant dans un autre pays et et si on traduit enfin s'il faut éditer la littérature étrangère évidemment que c'est aussi politique je sais plus qui c'est qui disait que se lever le matin était un acte politique oui sans doute c'est politique aussi dans le sens où on allume la lumière et on fait tourner les centrales nucléaires par exemple donc traduire évidemment c'est un livre c'est un acte politique comme édité de la littérature étrangère si on n'éditait pas de littérature étrangère alors il y a des statistiques qui disent par exemple que les français éditent grosso modo dans la production romanesque éditoriale française doit y avoir 40% de littérature étrangère et 60% française on dit que les américains il me semble avoir lu ça quelque part doivent éditer éditer grosso modo 2 ou 3% de littérature étrangère les américains votent Trump bon c'est vrai qu'on n'a peut-être pas de leçon à donner étant donné les pourcentages de certains partis ici oui je pense que traduire de la littérature étrangère ça ne peut que ouvrir l'esprit des gens alors maintenant il y a aussi des gens qui lisent énormément de littérature étrangère et qui n'ont pas forcément l'esprit très ouvert non plus ça par exemple dans Ilska on le voit bien le personnage qui qui est traité par l'auteur comme un nazi bon on va peut-être pas dire qu'il est tout à fait nazi c'est à dire il est on va dire fascisant en tout cas très 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 nationaliste il a tout lu il a tout lu ce qui ne l'empêche pas d'être très très nationaliste et très centré sur l'Islande l'européanité et donc la lecture elle permet souvent effectivement peut-être d'ouvrir vraiment l'esprit mais pas forcément on peut aussi lire énormément de choses et ne lire que ce qu'on veut voir ce que Erico Hurt nous dit justement dans Ilska il cite le Talmud à un moment où il dit vous voyez le monde tel que vous êtes et pas tel qu'il est ceci dit évidemment qu'on peut espérer en tout cas qu'en publiant de la littérature étrangère et des voix très diverses de la littérature étrangère on puisse donner aux gens l'envie de voyager donner aux gens l'envie d'aller plus loin de découvrir d'autres choses et donc effectivement de s'ouvrir à l'esprit et alors quelle serait toi ta définition de ce que c'est qu'un traducteur idéalement en fait il aurait presque l'épaisseur du papier il serait presque aussi fin et invisible qu'une feuille de papier de cigarette idéalement il serait en fait une espèce finalement de palimpseste maintenant évidemment qu'il n'est pas un palimpseste il n'est pas une feuille de papier il reçoit un texte dans une langue qu'il connaît au minimum très bien voire parfaitement et son travail parce que c'est quand même un travail ou son sacerdoce mais bon tout ce qui est sacré moi ça ne me plaît pas trop son travail vraiment c'est de le remettre d'essayer de remettre ça dans sa langue en général maternelle parce qu'il faut quand même aussi qu'il connaisse à fond sa propre langue et et de donner une traduction pas la traduction parce que la traduction d'un livre elle n'existe pas on recrée avec nos filtres en fait on interprète c'est comme vous écoutez Don Giovanni par Mouti ou Karayan ou je ne sais pas quoi c'est pas la même chose c'est c'est comme ça c'est un livre qui passe par un individu qui s'appelle Truc Machin et qui va ressortir avec aussi la marque et de cet individu et de l'époque et du lieu peut-être où il a été traduit alors c'est pas parfait c'est pas idéal mais ça peut pas être autrement parce qu'on n'est pas des robots sinon on a Google Traduction ça marche très bien on sait bien que c'est c'est absolument parfait les traductions de Google on comprend absolument rien et en même temps quand on lit n'importe quel livre c'est à dire que quand n'importe quel lecteur ouvre n'importe quel livre à n'importe quel moment il va jamais ouvrir le même livre vous ouvrez enfin tu ouvres Le Petit Prince à 20 ans tu vas adorer ou il va t'énerver tu vas trouver que Saint-Exupéry est un gros rétrograde etc tu vas l'ouvrir à 40 ans tu vas plus voir la même chose à 50 peut-être pas la même chose encore moi je parle de ce livre-là parce que quand j'étais moum je le détestais je trouvais ça nul et débile et tout ça vraiment je trouvais ça plaqué faux enfin ça sonnait faux et puis à 20 ans je l'ai lu et depuis que chaque fois que je l'ouvre j'ai toujours l'impression d'ouvrir un livre différent et en même temps d'ouvrir en ouvrant ce livre des époques différentes de réouvrir les époques différentes auxquelles je l'ai ouvert et de revoir aussi l'enfant que j'étais qui était énervé en lisant ce livre le jeune homme que j'étais qui s'est mis à pleurer d'un seul coup en lisant ce livre etc 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 et donc même quand on lit un livre chaque personne ouvre un livre différent en fait le livre ce qui est merveilleux c'est hier Yann Kalman justement à la Sorbonne il disait que ce qui faisait un livre c'est le lecteur alors évidemment il faut quand même qu'il y ait un livre à la base mais chaque lecteur va avoir une interprétation une vision du livre il y a des choses que tu vas lire tu vas lire le livre une fois il y a des choses que tu vas voir ensuite une deuxième fois tu vas te dire ah mais il y a des choses que tu n'as pas vu et même quand tu traduis quelquefois c'est ça qui est assez merveilleux quelquefois tu traduis le truc et puis tu relis tu te dis ah oui il y a ça j'avais même pas vu ça ou tu vas lire des articles de presse des gens qui écrivent sur des livres que tu as traduits et qui vont prendre un angle d'attaque tu te dis ah oui mais en fait toi le traduis traducteur parce que tu es quand même idiot tu traducteur tu n'es pas auteur non plus tu n'avais pas vu tu n'avais pas vu si tu avais vu ça mais tu te dis ah mais c'est étonnant pourquoi le journaliste pourquoi le critique il s'attaque à ce il met son angle là alors que toi peut-être tu l'aurais mis plutôt là ou que tu vois peut-être plus dans la globalité et ça en fait c'est surprenant bon les auteurs aussi le disent en fait c'est pour ça qu'un traducteur est un auteur ah bah oui oui non mais ça c'est sûr quand je dis que les traducteurs sont imbéciles évidemment voilà j'ai entendu et alors peut-être pour finir par rapport à la traduction et à la place des traducteurs longtemps les traducteurs on les a un peu considérés comme je ne sais pas peut-être un mal nécessaire ou j'en sais rien mais voilà exactement c'est-à-dire leur nom n'était pas forcément mis en avant bon il ne l'est pas encore suffisamment je crois ni sur les couvertures ni d'ailleurs et surtout dans les articles de presse et moi ça me désole est-ce que tu as l'impression que les choses ont évolué que les traducteurs sont mieux reconnus et qu'est-ce qui manque encore ? moi je traduis depuis 15 ans alors j'ai vu une évolution mais probablement pas du tout la même évolution que quelqu'un qui traduirait depuis 25-30 ans par exemple ce que je vois c'est que bon le nom du traducteur il est de toute façon systématiquement cité en quatrième non en quatrième de couverture et aussi dans la première page du livre en fait sous le nom de l'auteur chez KTLF par exemple se bat pour avoir le nom du traducteur en couverture je ne suis pas suffisamment militant pour dire il faut absolument que ça serait peut-être pas mal oui mais comme je suis en Normandie depuis 30 ans voilà on va être quand même les spécialistes du peut-être ben que oui peut-être ben que non surtout qu'en Islande c'est un peu pareil c'est toujours peut-être ben que oui peut-être ben que non oui ça peut être bien maintenant c'est quand même le livre d'un auteur qu'on achète et c'est vrai que le traducteur il est de plus en plus reconnu comme un co-auteur et alors peut-être que étant traducteur d'Islandais j'ai eu entre guillemets une place spécifique parce que c'est un peu tiens il y a un insecte étrange là dans le coin c'est quoi ça pourquoi il traduit de l'Islandais celui-là et peut-être que du coup j'ai l'impression qu'on on me pose souvent des questions sur la traduction je suppose en fait que tous les traducteurs ils ont ça aussi et j'ai l'impression qu'on parle de plus en plus de traduction il y a eu des émissions il n'y a pas très longtemps à France Culture sur la traduction alors il y a encore des progrès à faire il y a quelquefois des festivals qui vont inviter des auteurs leur traducteur va être là d'ailleurs pour traduire leurs propos mais le traducteur ne va pas être cité dans le programme maintenant on ne peut pas non plus faire des programmes qui font 500 pages systématiquement mais mais la littérature étrangère n'existe pas sans vous enfin exactement parce que John Kalman alors c'est très frais je parle beaucoup du John Kalman mais John Kalman disait hier que quand on voyait un traducteur il fallait le remercier et ensuite lui offrir un café ou une bière bon voilà un café une bière le remercier et il disait que c'était l'espèce animale la plus importante sur Terre bon moi je ne me sens pas vraiment comme une espèce animale très importante je vais disparaître comme tout le monde enfin voilà mais effectivement c'est vrai qu'il dit aussi que s'il n'y a pas de traducteur il n'y a pas de littérature mondiale et c'est vrai que quand on voit quelquefois dans un festival ou même des prix des prix qui citent donc le nom de l'auteur le titre du livre bien évidemment l'année de parution éventuellement éventuellement le mois le nombre de pages l'éditeur peut-être même l'ISBN mais par contre le traducteur il n'y a pas la place et ça c'est vrai que alors moi je ne me sens pas insulté mais je me dis ben quand même il pourrait le faire peut-être il pourrait peut-être mentionner le traducteur ou la traductrice dans le prix parce que ce qu'ils ont lu enfin ce que le jury a lu ou va lire c'est de toute façon c'est aussi les mots du traducteur c'est le paradoxe de la traduction c'est que ce ne sont que les mots du traducteur et ce ne sont pas du tout les mots du traducteur c'est à la fois à 100% et à 0% c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je parlais tout à l'heure du traducteur idéal feuille de papier palimpseste c'est quoi